bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision mesdames et messieurs vous nous regardez ces matières et tout là ça va moi elle m'a bien tout de suite là je parlais c'est j'ai avec un guide et maïmaï on a l'impression que tous les jeunes d'un an qui vous sont des maïmaï pas dit presque pas du tout et j'ai souhaité même que nous puissions nous convenir sur un concept il faudrait pas qu'on les appelle les maïmaï ce sont des groupes d'autodéfense non on ne parle pas de la salade on parle de maïmaï d'avant moi je ne sais pas ça ne commence pas cette année ça existe à voir peut-être que que ne vous soyez pas là en tant que militant ou je sais pas comme qui est c'est pourquoi je ne souhaiterais pas que nous puissions mais si on les appelle les groupes d'autodéfense ils se défendent contre moi personnellement je souhaiterais que nous puissions nous convenir sur un concept d'appellation groupe d'autodéfense s'il faut les s'il faut les appeler groupe d'autodéfense oui ils se défendent contre qui autodéfense comprenez c'est dans le sens où il ya une agression non agression externe ou interne je comprends prenez parce que vous savez qu'il ya un programme vous savez il ya un programme où tous les groupes armés que ce soit maïmaï c'est pas tous les rebelles je là je parle des groupes armés nationaux où ils sont appelés à démobiliser vous voyez un peu là parce que un certain moment on a vu des opérations bien je précise contre les maïmaï contre les groupes armés merci faut les appeler groupe d'autodéfense ces opérations qui ont été menés contre les maïmaï donc c'était pas bien orienté messieurs placés comprenez il ya des jeunes révoltés même étant dedans je comprends actuellement il ya des ennemis moi je parle en mettant des congolais alors les gens peuvent se révolter les gens peuvent s'indigner partant peut-être de la mauvaise gestion partant de la mauvaise gouvernance partant de tout ce que eux jugent comme marginalisation donc ce sont là les éléments qui poussent en fait des groupes de gens de se constituer en des structures pouvant faire face à tout ce que je viens d'énumérer comme mot alors c'est qu'il faut comprendre et d'ailleurs c'est une révélation partout il ya des groupes d'autodéfense là il ya des sous sols riches à minérer il ya des sous sols qui sont vraiment fertiles pour ne pas dire arable donc comprenez c'est dans ce contexte là lorsqu'il ya par exemple une partie de la population qui est bien servie partant de certains avantages et qu'il ya une autre partie qui est marginalisée maintenant l'effet de se sentir lésés du coup ils doivent se constituer en des groupes pouvant faire face à tout ce que eux qualifient des marginalisations et c'est ensuite qu'il ya existance maintenant des groupes d'autodéfense et je ne souhaiterais pas vraiment que nous puissions diaboliser de telles structures il serait mieux que nous puissions nous convenir par rapport à ces concepts de groupes d'autodéfense en lieu et place des maï maï je pense que vous n'allez pas changer l'histoire monsieur placide ça c'est à mon avis et il serait pas toujours mieux de diaboliser on ne diabolise pas on ainsi un peu d'éclairer les gens non non c'est il n'y a aucune précision qu'il ya des maï maï qui existe c'est ça il ya des groupes d'autodéfense qui existent à mon avis c'est ces groupes d'autodéfense appelez les comme vous voulez mais vous savez qu'il ya des groupes d'autres disons de maï maï quand même pas du tout ils ne peuvent pas déposer les armes tant qu'il n'y a pas encore la résolution à certaines de leurs revendications comme je viens de le dire tantôt les jeunes se sont structurés en des groupes d'autodéfense partant des certains de certaines choses qu'ils ont jugé de s'en va pas donc lorsque ça ne marche pas d'après leur compréhension comprenez ils se sont structurés en des groupes d'autodéfense pour défendre maintenant leurs entités respectives et partout où il ya des groupes d'autodéfense comme je viens de le souligner il ya des sols vous prenez qui est des groupes d'autodéfense dans chaque milliers à chaque fois ça ne marche pas dans votre milieu il faut prendre les armes c'est pas dans ce contexte c'est pas dans ce contexte la question c'est une impression qui a déjà donné mais sauf que si du moins les autorités prenaient les choses comme il se doit moi je ne pense pas si pour ces gens pouvaient exister ce sont des gens frustrés se défendent contre par exemple la gestion contre la mauvaise gouvernance imaginez lorsque par exemple il a roubaïa ok c'est 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 une terre tellement riche en sous-sol il ya du colta il ya du cassiterite allez-y comprendre maintenant lorsque vous voyez juste un groupe de gens venir extraire votre minerai venir exploiter votre sous sol sans rien vous donner en contrepartie comprenez ça frustre et vous vous restez là avec vraiment la ferme pauvreté et vous ne parvenez pas à vous développer il suffit juste de faire un petit tour dans des endroits où il ya des carrés miniers vous allez comprendre comment c'est vraiment dommage c'est vraiment triste et déplorable là où on y tire de l'or là où on y tire les diamants là où on y tire des pirochlor pour aller développer des pays étrangers pour aller développer la technologie mais dis moi là où on y tire tous ces produits vraiment luxe et c'est très minable c'est très déplorable c'est tellement dégradé on dirait on dirait des milliers où il ya le diable au fait donc c'est très triste et c'est ce qui friste et c'est ce qui révolte maintenant le jeune contre des tels pratiques et c'est ainsi qu'ils se sont constitués en des groupes d'autodéfense afin de défendre maintenant les intérêts normalement qui devaient revenir à leurs parents à leurs alliés à leurs entités respectives merci plassi donc il reviendra prochainement les secrétaires général de l'onis constant constate pardon la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au congo les secrétaires anthony gouterrez a constaté en tout cas la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire mais aussi un climat tandis de la situation politique ces derniers temps en rdc dans elle rapport élaborerait les 10 août présenté le week-end au conseil de sécurité des nations unies anthony fait un constat préoccupant de la situation dans l'est disons dans l'itourie et le nord qui vous le secrétaire des nations unies expriment également son inquiétude face à la multiplication des groupes d'autodéfense armée qui pourrait aggraver la situation et provoquer de nouvelles violences y compris des attaques ethniques une telle déclaration nous montre suffisamment que la monisco elle n'est pas prête pour plier bagages et quitter les sols congolais et nous sommes bien préparés pour ça ça vaut trop bien que ça sera pas facile il faudrait une forte pression populaire pour que nous puissions contraindre cette force onisienne inutile inefficace de plier bagages et rentrer dans leurs différents pays respectifs avec cette déclaration c'est une façon d'une manière indirecte de demander encore une fois de plus la prolongation du mandat de la monisco en rdc chose que nous populations congolaises n'allons pas cautionner si dis moi il vient d'évoquer un constant c'est un constant amer certainement la monisco se constitue comme des sapeurs pompiers parce que c'est son teuil qui est ce un peu de manigancé afin qu'il y ait une forte crise et que l'on puisse faire maintenant recours à cette même force de la monisco pourtant il y a de cela plus de 25 cas la même monisco n'a pas été à mesure de trouver une solution palliative une solution durable et efficace par rapport à tout ce qu'il ya comme crise et par rapport à tout ce qu'il ya comme situation humanitaire dégradable alors c'est ce que nous sommes en train de fictiger cette ruise de la monisco elle est déjà démasquée et nous pensons étant averti nous n'allons pas tomber dans leur piège donc c'est une manière indirecte de pouvoir solliciter une fois de plus la prolongation du mandat de la monisco qui est vraiment à sa fin une mission qui connaît vraiment un échec notoire et pour ça on ne peut plus les récompenser par un autre mandat mais aussi une autre question qu'il faudrait se poser qu'est ce que nous étions avant l'arrivée de la monisco parce que si je me rappelle bien la monisco était arrivé en rdc c'est par demande du feu héros musée laurent désiré kabila c'était aux environs des années 1998 je pense 1999 c'est à ce moment là que la monisco a été invité sur les sols congolais mais malheureusement on se demande qu'est ce qui qu'est ce qui les pousse maintenant aujourd'hui à se tourner maintenant contre les congolais contre le gouvernement congolais au lieu de servir loyalement la nation au lieu de pouvoir respecter les engagements qui ont été signés afin bien sûr des contribuer à la paix dans la sous-région des grands lacs mais aussi particulièrement ici dans la partie oeste de la république démocratique du congo et aussi lorsque dans le conseil de sécurité on évoque la multiplicité des groupes armés il faut se demander aussi avant l'arrivée de la monisco nous avions combien des groupes armés en rdc alors pour ne pas dire indirectement que c'est la monisco qui nourrit maintenant ces groupes armés c'est la monisco qui outille ces groupes armés et maintenant pour justifier bel et bien leur présence et leur pérennisation ici sur les sols congolais donc dans tous les cas leur magouille c'est déjà démasqué et nous n'allons pas céder à leur caprice et du coup lorsque le gouvernement congolais et la population congolaise exige les départs de la monisco c'est toujours des tels scénarios qui se montent et d'ailleurs nous savons très bien leur pratique lorsqu'il ya toujours exigence de leur départ cette même monisco manigance avec une france de la population et c'est un peu de descendre dans la population oui avec des activités caritatives dans soi-disant aide humanitaire oui les mains la même monisco manipule la population pour marcher en faveur du maintien de cette monisco donc tout ça sont des pratiques que nous dénonçons et nous sommes sur ressortant que le gouvernement congolais ne va pas céder à la pratique rusée de cette force onisienne que nous jugeons des forces inutiles sur les sols congolais des forces complices de la misère de la population congolaise et cela ce n'est pas aujourd'hui sa date depuis longtemps les ministères publics qui requièrent trois ans de servitude pendant tout jamais kaboune à kaboune sur les deux préventions mises en charge de kaboune c'est 30 et en tout cas retenu par les paquets de la cour de cassation entre autres outrages au corps constitué propagation des faux bruits et imputations dommageables oui jama kaboune moi je pense il est déjà frustré il est tormenté et bon d'ailleurs moi j'ai dit je croyais que pour sa défense les avocats vont nous brandir juste un élément justifiant qui n'est pas qu'il est troublé psychiquement c'est ce que moi j'ai pensé avec tout ce qu'il soit comme déclaration comme propos ce n'est pas digne des normes d'état et on dirait il y a un problème privé avec les chefs de l'état un problème que nous comme population congolais congolaise à l'égir ne sont pas outillés ne sont pas mieux placés pour et bien les maîtriser et maintenant il passe par des injures par des propos du formatoire donc c'est tellement dommage et très triste bon on est là que la justice fasse son travail nous sommes dans un pays démocratique il faudrait pas qu'il y ait des trafics d'influence par rapport à son arrestation et moi personnellement je veux pas interférer dans les actions judiciaires que la justice poursuit avec ce qu'elle a entamé donc nous nous sommes là juste pour nous courber sur tout ce qu'il y aura comme décision de la justice et si du moins j'amak akabound estimerait qu'il a été lésé oui il ya toujours le droit à l'appel tout ça donc au moins toutes les procédures judiciaires sont bien établies pour que la loi soit dite donc c'est juste ça et que la c'est très angoissant et nous présentons d'abord notre message de condoléances à toutes les familles de nos compatriotes et qui ont perdu les leurs d'une manière innocente et c'est tellement triste et dommage mais aussi on rappelle très bien qu'il ya une mission conjointe entre les efforts dc et l'armée ougandaises le pdf malheureusement ça n'est donne pas aussi des résultats favorables les résultats est compté quant à c'est non c'est tout ce que nous sommes en train d'énoncer et d'ailleurs l'armée ougandaises nous joue une double carte qui nous même nous ne parvenons pas à comprendre lorsque dans les gras nord l'armée ougandaises et s'est dit traiter ou collaborer parfaitement avec nos forces loyalistes mais ici dans la partie sud donc du territoire et des bénis donc dans les rouchourous les ougandais complotent avec les rebelles diens 23 pour maintenant tracasser la population pour piller encore nos ressources et maintenant moi j'ai demandé à nos autorités des pouvoirs au moins supprimés ou soit oui mettre un stop par rapport à cette collaboration par rapport à cette mission parce que depuis que la rue ougandaises elle est en république démocratique du congo on dirait c'est aussi d'une armée des trop pour venir accroître encore nos problèmes pour venir augmenter encore cette crise qui nous a longtemps endeuillé mais malheureusement c'est quelque chose qui nous qui nous qui nous tourmente au fait et il faudrait vraiment mettre un terme à cette à ces opérations judia qui ne nous apporte rien au contraire ça ça gaspille d'ailleurs ok non 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 fond ça gaspille l'argent du trésor public surtout que c'est l'argent des contribuables congolais donc c'est tellement triste et dommage et nous sommes sur le certain que le gouvernement congolais va mettre un terme à à ce partenariat avec l'armée ougandaises dans le grand nord et pour ne pas dire pas dans dans toute la province du nord qui vous donc c'est juste ça et d'ailleurs nous rappelons l'armée ougandaises facilite aussi les pillages de nos ressources minières de nos ressources naturelles les cacaos les cacaos du grand nord souffre encore mais il y a des alertes qui nous parviennent il ya la société civile qui nous alerte toujours à temps réel par rapport à ce trafic illicite de nos ressources minières les cacaos je rappelle très bien les cacaos du grand nord transit directement vers l'ouganda et c'est ce qui enrichit d'ailleurs d'une manière indirecte le gouvernement ougandais donc nous dénonçons ça et la population civile elle est marginalisée et ne sait pas à quel sens c'est voué par rapport à ça oui oui c'est ça notre langage et il faudrait vraiment que les gouvernements congolais voient comment instaurer l'autorité de l'état dans toutes ces parties que nous venons d'énumérer pour ne pas dire dans toute la province du nord qui vous alors hier il s'est ouvert la table ronde à kinshasa vous aviez suivi le discours du chef de l'état bon c'est un discours purement politique c'est un appel certainement mais moi j'ai qualifié cette table ronde comme étant une récréation des singes d'autant plus que d'ailleurs dans de telles assises c'est que moi je retiens et que il y a déjà une décision qui est déjà prise mais on amène juste certaines parties prenantes afin d'embellir afin de maquiller l'assise pour ne pas dire que ça a été une décision unilatérale mais rappelons nous lorsqu'il y a eu instauration de cet état de siège la dite mesure exceptionnelle il n'y a pas eu de table ronde il n'y a eu aucune consultation c'est de la même manière nous pouvons demander juste au chef de l'état d'élever cet état de siège au moins il ya déjà plusieurs missions d'évaluation des descentes sur terrain des délégations ministérielles qui sont venus ici au nord qui vous pose pape du doigt comment évolue cet état de siège et avec de tels résultats ça pouvait suffire pour prendre une décision soit d'élever soit bon ok de réqualifier ça dépendra d'eux mais nous comme mouvement citoyen nous n'attendons que la levée l'abrogation de cette fameuse état de siège parce que ça a défaillé à ses missions qu'on les a assignées à nos voyages militaires de toujours tenir et nous sommes sur certains d'ici peu avec tous les efforts du gouvernement congolais l'effet de pouvoir envisager la montée en puissance de nos efforts décès nous sommes sûrs et certains qui nous serons à mesure nous allons mettre en déroute la fameuse rébellion du m23 nous allons bouter dehors les édif les amis frères à l'armée hougandaises et nous allons retrouver maintenant notre souveraineté longtemps recherchée nous allons défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême sur le régime actuel nous sommes confiants que ça sera à mesure oui appelez-nous au plus 243 421 44 31 276 merci merci aussi mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé sur congo la télévision on se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro bye 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 bye